Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 27 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Comme d'habitude, trois choix. Donc choix numéro 1, ce sera la bougie rose parfumée à la rose. Choix numéro 2, ce sera la bougie noire qui n'a pas de parfum, qui sent la bougie en fait, qui sent la cire. Et choix numéro 3, ce sera la bougie beige parfumée à la vanille et qui sent très bon. Voilà, nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on parle de la turquoise. Donc c'est la turquoise qui va vous accompagner tout au long de cette journée du mercredi. Donc l'énergie de la turquoise qui nous parle de vérité et d'intégrité. Donc ici, on peut vous dire que la vérité et l'intégrité sont très importants dans votre vie. Vous avez besoin de vérité, vous avez besoin aussi d'intégrité, de rencontrer des gens qui sont intègres. Vous avez besoin de ces énergies-là pour évoluer ou peut-être pour vous ouvrir aux personnes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va aller voir le message de la carte. Donc c'est vérité et intégrité. J'ai trouvé du premier coup, c'est la carte numéro 39. Donc ici, vérité et intégrité. Donc l'oracle vous dit, alors vous avez tiré cette carte, vous avez choisi cette carte aujourd'hui car elle vient souligner l'importance de la vérité et de l'intégrité dans votre vie. Bon, il est essentiel que vous vous connectiez profondément avec votre cœur, que vous trouviez votre vérité et que vous l'exprimiez avec intégrité. Nous manquons souvent de la confiance nécessaire pour fixer des limites saines car nous cherchons à plaire aux autres sans comprendre que cela nous cause du tort. Oui, à vouloir chercher à plaire aux autres à tout prix, on en oublie son essence même, on en oublie sa propre personnalité, on ne s'honore pas en fait. C'est exactement ça. Donc ici, l'importance d'être intègre à soi-même, d'être dans sa propre vérité, eh bien, va être vraiment primordial ce mercredi 27 juillet. Donc ici, soyez intègre à vous-même, soyez dans votre propre vérité et n'essayez pas de plaire aux autres personnes autour de vous. Lorsque nous ne suivons pas notre vérité, nous perdons notre intégrité et la vie nous envoie alors des expériences pour nous remettre sur la bonne voie. Ces expériences peuvent parfois s'avérer très éprouvantes et chaque fois que nous ne sommes pas à l'écoute, la difficulté devient plus importante et plus intense. Ces épreuves sont là pour nous aider à voir la vérité. Oui, donc ici, on doit voir la vérité, c'est-à-dire d'être fidèle à soi-même, d'être intègre envers soi-même et de ne pas vouloir absolument plaire aux autres. Vous devez vous plaire à vous, en fait. Donc ici, n'oubliez pas que quand vous dites oui à quelqu'un alors que vous n'avez pas envie de lui dire oui, vous vous dites non à vous, en fait. Alors que c'est un inverse, vous devriez dire non à la personne en face de vous et vous dire oui à vous, en fait. Donc n'oubliez pas cela. Donc ici, on dit, Avez-vous essayé de plaire à quelqu'un sans écouter votre propre vérité ? Vous arrive-t-il d'aller à l'encontre de votre vérité pour obtenir de la reconnaissance ? Laissez-vous les gens profiter de vous. Éprouvez-vous des difficultés à partager votre vérité ? Il est maintenant temps de ramener votre attention intérieurement avec bienveillance et un amour inconditionnel. Il est temps de suivre le rythme de votre propre tambour. Oui, il est temps de suivre votre propre rythme à vous, votre propre vérité à vous. Puisque jamais, vous êtes encouragé à vous faire confiance et à suivre votre propre vérité. Même si vous avez du mal à le percevoir, il est temps de reconnaître votre valeur personnelle et d'arrêter de vous juger. Vous pourrez alors vivre en laissant le flux abondant de l'univers vous traverser et vous ressentirez un profond sentiment de paix et de confiance en vous et dans l'univers. Oui, en intégrant votre vérité, vous vous ouvrez vraiment à la connexion avec l'univers. Oui, puisque vous êtes vous-même. Donc l'univers peut vous apporter à vous l'abondance. Et c'est que c'est vous. Et vous vous êtes reconnecté à votre essence même. Vous êtes reconnecté à l'univers également. Donc le temps est venu pour un rééquilibrage. Chacun possède sa propre vérité. Et il est maintenant temps de vous aligner à la vôtre afin de vivre avec davantage d'intégrité. Ici, on vous parle de l'été. Donc ici, en médecine, l'été. L'été est la saison qui comprend les mois les plus chauds et les plus ensoleillés. Une célébration importante a lieu à cette époque, celle du solstice d'été, lorsque le soleil atteint sa hauteur la plus haute de l'année à midi. Dans l'hémisphère sud, il se produit le 21 décembre et dans l'hémisphère nord le 21 juin. C'est un moment important car c'est le jour le plus long de l'année. La plupart des cultures célèbrent ce moment. La lumière divine est honorée. Les hommes reconnaissent en elle la source divine et la conscience universelle. Le solstice d'été apporte l'énergie du feu, du renouveau, de la passion, de la vérité et de l'intégrité. C'est un moment pour vous approprier votre pouvoir personnel et permettre aux choses de manifester au maximum leur potentialité. Donc ici, on est encore en plein été. Donc ici, oui, il est temps de vous reconnecter à cette énergie de feu pour manifester justement le potentiel de la vérité et de l'intégrité dans votre vie, dans votre vie, oui, et dans votre intériorité également. Donc une énergie abondante est en ce moment à votre disposition. Aussi, connectez-vous à la magie de l'été pour vous aider à développer votre plein potentiel, oui, pour pouvoir vous dire oui à vous et dire non aux autres, pour pouvoir être intègre et dans votre propre vérité. Donc l'est-ce que la turquoise ? La turquoise vous aide à exprimer votre vérité. Donc ici, si vous avez besoin d'exprimer votre vérité, eh bien, porter une turquoise sur vous, ça vous aidera. Donc ça vous aidera à vous exprimer, forcément, ça va travailler sur votre chakra de la gorge. Donc ici, oui, ça vous aidera à vous exprimer, à exprimer votre vérité. Elle vous aide aussi à comprendre vos ressentis et elle vous aidera également à vivre avec intégrité. Donc ici, une reconnexion avec la turquoise pour équilibrer votre chakra de la gorge également. Vous avez recommandé, surtout quand nous sommes encore dans l'été. Donc ici, procurez-vous une turquoise et vous allez pouvoir travailler sur votre chakra de la gorge pour travailler sur la vérité et l'intégrité tout au long de l'été. Voilà pour vous le message des cristaux. Ici, quel est votre conseil pour vivre avec les 5 principes du Reiki jour après jour ? Eh bien, c'est le premier principe Reiki, c'est je ne me fais pas de soucis. Donc j'accueille ce que je ne peux pas changer. Bah oui, accueillez ce que vous ne pouvez pas changer. Par contre, quand vous pouvez dire non, bah dites non. Alors en vous disant oui à vous. Donc accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. Bah non, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec cet événement. Bien sûr, mais qu'on ne peut pas faire autrement. Donc accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. C'est simplement admettre qu'il n'existe pas d'autre réalité et tout faire pour en tirer un maximum de bienfait. Oui, quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie que vous n'avez pas envie, enfin vous vous dites, bah non, c'est pas, je peux rien changer mais cet événement ne me convient pas. Bah on vous dit ici, d'abord accepte que c'est la réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Et maintenant, vois comment tu peux en tirer le maximum de profit, vois comment tu peux tirer ton épingle du jeu, comment ça peut t'aider, comment ça peut te rapporter, comment ça peut t'aider à avancer également. Donc ici, vois quel est le potentiel de cet événement, même si tu ne le veux pas, tu es obligé de l'accepter. Mais vois ce que tu peux en tirer en fait, pour toi, pour t'aider à avancer également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quel est votre cristal, quel est votre message ? Eh bien, c'est le jaspe rouge et on parle de célébration. Donc ici, il y a quelque chose à célébrer, quelque chose qui est bon pour vous. Et on parle aussi de rituel sacré. Bah oui, ça c'est la montagne sacrée des aborigènes en Australie. Donc c'est vraiment une montagne qui est sacrée, qui est donc, il y a peut-être un rituel aussi sacré à faire, qui vous permet de célébrer aussi. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Donc c'est la carte numéro 4. Donc, eh bien, je m'améliore, j'ai trouvé dessus. Donc, Oracle, ici, vous dit, avec la célébration. Donc vous avez tiré cette carte car vous entrez dans une période de célébration. La vie est un voyage avec ses hauts et ses bas. Et nous avons parfois l'impression d'être constamment en train de chercher à atteindre un nouvel objectif. Vous entrez maintenant dans une phase de célébration. Et il est temps de reconnaître ce que vous avez déjà accompli. Oui. Donc ici, il est temps peut-être de fêter justement ce que vous avez déjà accompli, ce que vous avez par rapport à des projets que vous avez mis en route. Peut-être que vous êtes à la moitié du projet. Mais peut-être qu'on vous dit, regarde comme tu as bien avancé. Peut-être qu'il est temps de célébrer aussi le fait que tu as bien avancé dans tes projets. Donc, vous avez investi énormément d'énergie dans vos projets et réalisé beaucoup de choses. Le temps est venu de reconnaître le chemin que vous avez parcouru et à quel point vous êtes quelqu'un de formidable. Donc oui, célébrez-vous en fait. Congratulez-vous. Dites-vous à quel point vous êtes une personne formidable. Depuis toujours, les célébrations ont joué un grand rôle, comme pour fêter le temps de la récolte ou pour accompagner un rite de passage. À travers les âges, les hommes ont célébré les fins de cycle et c'était l'occasion de fêter le fruit de leur labeur. Donc là aussi, on vous dit de célébrer le fruit de votre labeur. Donc, avez-vous travaillé dur dernièrement sans vous honorer pour ce processus ? Avez-vous l'impression d'être toujours en train de travailler sans jamais prendre le temps de vous divertir ? Êtes-vous toujours sérieux ? Avez-vous perdu le sens de la magie de la vie ? Il est alors temps de faire une pause et d'apporter un peu de joie à votre existence. Il est essentiel que vous preniez du temps pour vous, de vous remercier d'être la personne que vous êtes et de reconnaître tout ce que vous avez apporté à ce monde. Oui, on apporte tous quelque chose à ce monde, à notre niveau, à notre manière, mais on apporte tous quelque chose à ce monde. Si vous ne vous accordez pas de moment de festivité, vous risquez de vous épuiser et de manquer d'énergie et de motivation pour continuer à aller de l'avant. Oui, et les temps, peut-être qu'ici, vous allez être en vacances, en tout cas profiter de vos vacances pour vous reposer, vraiment pour vous célébrer, pour vous dire merci de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Donc ici, oui, honorez-vous en fait. Donc, quelle réjouissance vous offrez-vous ? Partez en vacances, organisez une soirée avec votre famille ou des amis, allez vous acheter un cadeau, quoi que vous fassiez, veillez à vous accorder des moments de plaisir. Il est temps de vous réjouir et de célébrer la personne que vous êtes. Donc, il est temps de vous dire merci. Dites-vous merci, célébrez-vous et honorez-vous. Donc ici, le rituel sacré, c'était de la médecine en fait, c'était pour guérir, il y avait des rituels sacrés en médecine. Donc ici, on dit, à travers l'histoire, la plupart des tribus pratiquaient des cérémonies sacrées pour célébrer, honorer et se connecter à la source divine à l'origine de toute chose. Des cérémonies étaient également réalisées pour permettre à la tribu de se connecter à la terre-mer afin de recevoir sa guidance et sa sagesse. Il existe de nombreux types de cérémonies rituelles. Des rituels de guérison, de passage dans l'au-delà, de mariage, d'initiation, de célébration de la terre ou des ancêtres, des rites de passage et des rituels pour les cycles lunaires et les périodes de récolte. Ces cérémonies sacrées étaient une forme de prière et généraient une puissante énergie de guérison, partagée par tous, avec la terre et tous ceux qui l'habitent. Une cérémonie est définie dans les dictionnaires comme un rassemblement officiel, religieux ou public qui célèbre une réalisation ou un anniversaire. La préparation d'une cérémonie rituelle est une partie essentielle de ce moment de célébration. Les membres des tribus revêtaient des vêtements rituels traditionnels, participaient à des danses sacrées et jouaient de la musique pour honorer et célébrer les événements importants. La façon dont le rituel était réalisé reposait sur un protocole précis qui se transmettait de génération en génération. L'importance de ces cérémonies a été oubliée. Il est temps pour vous de créer votre propre cérémonie rituelle pour vous célébrer vous-même. Exactement, donc ici, créez-vous un rituel pour vous célébrer vous-même, peut-être prendre un bain, parfumer avec de la musique douce. Ça peut être un joli rituel une fois par semaine. Se consacrer du temps à soi, c'est aussi savoir s'honorer. Ne l'oubliez pas. Bon, c'est plutôt un joli message ici. Donc, honorez-vous, créez-vous un rituel qui vous fera plaisir. Peut-être ici, vous accordez peut-être un verre d'une boisson que vous aimez. Je ne sais pas moi, un vin blanc par exemple, ou peut-être un verre de coca. Peut-être ici, vous achetez quelque chose, une boisson qui vous plaît. Peut-être le siroter tranquillement devant la télé. Peut-être devant un plateau repas, ou vous accordez un apéritif aussi également. Donc, vous voyez, créez votre propre rituel, honorez-vous, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, accordez-vous des petits plaisirs qui vous permettront de vous reconnecter au bonheur. Ici, qui vous permettront aussi de souffler et d'avoir l'impression de vous poser également. Donc, le cristal, le jaspe rouge. On vous dit que le jaspe rouge aide à la création d'un espace sacré. Il vous connecte à la joie de vivre, oui. Il travaille sur le chakra racine. Ici, on est connecté à la terre-mer. Donc ici, le jaspe rouge va vous connecter à la terre-mer. Il va vous aider à équilibrer votre chakra racine, à travailler sur votre chakra racine. Donc, n'hésitez pas à vous procurer un jaspe rouge, que vous aurez chargé bien sûr, et que vous pourrez porter sur vous pour justement être connecté à la terre, pour pouvoir vous créer un espace sacré, pour vous honorer également, pour vous connecter à la joie de vivre, et puis vous aussi honorer les ancêtres, honorer les anciens également, c'est très important. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Allez, on va aller voir ici le message du Reiki. Quel principe du Reiki vous accompagne ce vendredi 27 juillet ? Eh bien, c'est le principe numéro 2 qui nous dit, je ne me mets pas en colère. Donc, ne vous mettez pas en colère, libérez les émotions, honorez-vous. En vous honorant, bien sûr, vous n'allez pas être en colère, vous allez vous sentir bien avec vous-même, vous allez vous sentir calme, vous allez vous sentir centré. Aussi, en travaillant sur le chakra racine, ça va vous permettre vraiment de vous connecter et d'être bien ancré dans votre réalité aussi. Donc, je me libère des émotions enfouies en moi. Je cesse de faire monter la pression afin de ne pas devenir une bombe à retardement. Honorez-vous, oui. En vous honorant aussi, ça vous permet de faire baisser la pression. L'accumulation de colère nuit à ma santé et à mes relations, oui. Déjà, analysez qu'est-ce qui provoque cette colère, qu'est-ce qui vous met en colère ? Peut-être que des fois, c'est justement, comme on vous dit, de vous honorer et de prendre du temps pour vous, de vous consacrer à vous. Peut-être que c'est ça qui vous met en colère parce que vous vous apercevez que vous ne vous accordez pas assez de temps. Donc ici, c'est peut-être ça aussi. Donc, accordez-vous du temps, prenez soin de vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Quel est votre cristal ? Quel est votre message également ? Eh bien, c'est la baritine bleue comme cristal. Donc, je ne connais pas du tout. Donc ici, on va vous parler de la liberté. Peut-être que vous avez besoin de vous émanciper. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre liberté, votre indépendance vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation bien précise. Et aussi, on va vous parler de l'aigle. Donc ici, oui, vous avez besoin de retrouver votre liberté. Vous avez besoin peut-être d'entretenir votre liberté ou d'affirmer votre liberté, votre indépendance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, c'est la carte numéro 12. Donc, on vous dit avec la carte de la liberté. Vous avez tiré cette carte et attiré sa merveilleuse énergie dans votre vie car le temps est venu de vous libérer. La vie peut facilement engendrer des périodes d'épreuves et de luttes nous donnant l'impression d'être coincés ou ligotés. Donc, ce que je vous disais, c'est ça. Vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin d'indépendance. Vous avez besoin de vous émanciper, en fait. Vous avez envie de ne plus vous sentir coincés vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Alors que nous aspirons constamment à trouver le chemin de la liberté, nous pouvons parfois nous sentir piégés dans notre propre esprit, enfermés dans nos concepts de bien et de mal, nos vieilles croyances et nos conditionnements. La bonne nouvelle, c'est que la liberté vous est accessible à tout moment. Lorsque vous parviendrez à dépasser vos anciennes limitations et anciens conditionnements et allez voir d'un point de vue différent, vous pourrez alors vous libérer. Oui, nous pouvons être libres de différentes manières. Bien que nous vivons à une époque où on essaye justement de nous enlever nos libertés ou de nous faire croire que nous n'avons plus, c'est à nous de trouver le chemin de la liberté. Dans quoi je peux me sentir libre justement ? Dans quelle action je peux mettre en place qui me permettra de me sentir libre aussi ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, reprenez votre pouvoir, émancipez-vous, libérez-vous peut-être d'une personne, d'une situation, d'une façon de penser également, d'une fausse croyance aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, on en est là. Il est temps de se libérer, il est temps de retrouver son indépendance par rapport à des épreuves, par rapport aussi peut-être à des sentiments également. Donc, vous sentez-vous prisonnier de vos pensées et de vos sentiments ? Portez-vous des jugements sur vous-même ? Êtes-vous quelqu'un de rigide dans votre façon de penser ? Cherchez-vous à contrôler les choses afin qu'elles se déroulent toujours comme vous l'entendez ? Nourrissez-vous des exigences irréalistes envers vous-même ? Adoptez-vous les avis des autres plutôt que de regarder à l'intérieur de vous et de vous laisser guider par votre propre boussole ? Oui, à partir du moment où on s'interroge soi-même, qu'on n'essaye pas tout de suite d'adhérer à des pensées, à des idées de quelqu'un d'autre, que ce sera posé les bonnes questions. Est-ce que ça correspond à ce que je veux mettre en place ? Est-ce que ça correspond à ce que je pense réellement ? Ben oui, on est déjà dans une forme de liberté. On a la liberté de penser. Quoi qu'il se passe actuellement, pour vous, sachez qu'il est temps de voir les choses différemment et de vous libérer. Vous êtes invité à observer vos vieilles pensées et croyances afin de découvrir celles qui vous maintiennent prisonniers ou prisonnières de vos propres schémas. Il est temps de prendre de la hauteur et de regarder votre situation d'un point de vue plus élevé, d'où l'aigle. Prenez de la hauteur et regardez tout ce qui se joue exactement. Vous pourrez alors vous abandonner. Vous pourrez alors abandonner vos anciennes façons de voir les choses et laisser jaillir la lumière de la liberté. Tel un aigle, il est temps de prendre votre envol et de laisser votre âme voler librement. Justement, en médecine, l'aigle. C'est un bel emblème amérindien aussi, l'aigle. C'est vraiment l'indépendance. C'est celui qui voit de loin. C'est celui qui prend de la hauteur pour voir aussi. L'aigle a une belle vision et il sait repérer ses proies de très très haut, de très très loin. L'aigle est l'un des oiseaux les plus spectaculaires au monde avec plus de 60 espèces connues. Il est reconnu pour sa vision exceptionnelle qui lui permet de voir sur de grandes distances. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Considéré comme un symbole spirituel très puissant par les anciens peuples indigènes, l'aigle nous invite à regarder les situations depuis un état de conscience plus élevé afin d'avoir une autre perspective des choses. Oui, de regarder les choses de manière différente, de regarder les choses sous un angle différent également. Lorsque nous parvenons à lâcher nos anciens comportements et façons de penser et à nous ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses, des opportunités de changement et de guérison se présentent alors à nous, ce qui nous offre un profond sentiment de bien-être et de liberté. Dans les traditions amérindiennes, l'aigle est un symbole de liberté et de connexion avec le monde des esprits ou le créateur. Sa présence royale est puissante et une aura majestueuse émane de lui. Observez l'aigle dans l'espace ou connectez-vous à son énergie. Vous ressentirez alors sa magie et sa force. Donc ici, reconnectez-vous à l'aigle. Il vous aidera à trouver votre liberté, à vous libérer en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc le cristal, la barantine bleue, est associée justement à la liberté. Elle vous aide à surmonter les problèmes. Elle vous aide également à vous libérer de vos anciens comportements et façons de penser. Donc ici, tout est fait pour se libérer peut-être de faux schémas ou d'anciennes blessures également, de façons de penser. Donc ici, il y a vraiment une libération à avoir sur des sentiments, sur la manière d'appréhender certaines choses, sur une situation qui nous maintient peut-être enfermés. Et on vous dit que maintenant, vous devez reprendre votre propre pouvoir par rapport à ça. Donc ici, aidez-vous de l'énergie de l'aigle. Ici, on va aller voir vivre les 5 principes du Reiki. Quel est votre Reiki ? Quel est le principe du Reiki pour vous pour ce mercredi 27 juillet ? Eh bien, c'est le principe numéro 3. Je vis ma vie honnêtement. Je suis authentique dans tous mes choix. Les petites décisions sont tout aussi importantes que les grandes, voire plus. C'est en dévoilant et en écoutant mes besoins pour les petites choses du quotidien que j'accumulerai la force et le courage nécessaires pour montrer au monde qui je suis vraiment. J'assume aussi bien le fait de vouloir manger vegan que le fait de vouloir changer d'orientation professionnelle. Oui. À partir du moment où on change, on apporte du changement de sens à vie dans sa manière de manger ou par rapport à ce qu'on met dans son assiette. Peut-être par rapport aux vêtements aussi qu'on veut mettre. Je ne veux plus mettre de robe, je ne veux mettre que des pantalons. Ou ici, j'en ai marre de mettre des pantalons, je veux mettre des bermudas pour aller travailler. Donc ici, oui, on vous demande juste d'assumer. D'assumer le fait qu'on veut se libérer aussi peut-être d'une forme de pensée ou peut-être d'une rigidité également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous êtes là pour assumer ce qui vous fait du bien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, je suis authentique dans tous mes choix. Ben oui, vous allez faire des choix authentiques, vous allez assumer vos choix. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501